Bonjour et bienvenue sur une autre chaîne YouTube Home School. Dans cette nouvelle séquence, nous verrons comment réaliser le calage ou encore le jour effrançement d'un raster à partir de ses coordonnées inscrites sur la carte. Réaliser un jour effrançement consiste à attribuer des coordonnées précises à une carte dans le but de la donner une position bien précise dans l'espace. Une fois dans GlobalMapper, nous allons définir le système de coordonnées de notre vue. Pour cela, nous allons dans Tools, ensuite Configuration, puis Projection. Nous allons choisir la projection 8e. Ici, ensuite la zone 32. Zone 32, hémisphère nord. Ensuite, on valide. La prochaine étape consiste maintenant à chercher l'emplacement de nos fichiers, raster. Nous venons dans Open Data File. Ensuite, on importe nos replans Yahoo de 2009. On nous signale ici que GlobalMapper ne reconnaît pas le système de coordonnées de référence de nos images. Nous allons prendre la première option et faire le jour effrançement de façon manuelle. On va cliquer sur OK. Il s'agit ici de l'interface GlobalMapper qui nous permettra de faire le calage de nos images raster et aussi PDF. A ce niveau, nous avons la position Habit Cré des points de contrôle et là, la position rectifiée. Nous commencerons notre travail par définir le système de coordonnées de référence de notre image qui correspond exactement à celle de la vue courante. Nous viendrons alors sélectionner cette projection à ce niveau. Il s'agit de la projection UTM définie dans la zone 32, hémisphère nord. Et nous d'y prendre comme d'atomes le WGS84. Ensuite, nous validons. Nous commencerons le calage proprement dit. Ici, il faudra 4 points bien repartis sur notre carte de préférence aux extrémités avec, si possible, un point s'ancré au milieu de la carte. Nous allons maintenant naviguer sur notre carte pour voir les positions des points et de leurs coordonnées. Nous avons par exemple ce point qui a les coordonnées en X et coordonnées en Y. Avec pour unité le kilomètre, nous avons par exemple un autre point à ce niveau, son X est là, avec pour Y, 420 kilomètre. Nous allons choisir ici comme premier point. On va choisir un deuxième point à ce niveau, dans cette zone. Le troisième point sera pris dans cette zone et on va choisir un dernier point ici. Le premier point sera défini ici avec pour coordonnées en X, 772 kilomètre et en Y, 420 kilomètre. On va choisir bien nos croisions à ce niveau. Lorsque le point d'intérêt a été trouvé, on fait un clic gauche. Nous avons ici un coin à Bicray et là, nous pouvons ancrer les coordonnées dans le système UTM. Nous avons ici un coin à Bicray et là, nous pouvons ancrer les coordonnées en X et en Y, 420 kilomètre. Ensuite, on ajoute, on peut laisser le nom du point comme ceci. On valide. Ensuite, on définit le deuxième point. A ce niveau, nous allons bien zoomer pour ne pas faire d'erreur. On sélectionne à ce niveau. Puis, on modifie les coordonnées du point. 780 kilomètre en X et en Y. En fait, on aura toujours 420 000. Ensuite, on ajoute le point. On le considère comme le point 2. La prochaine étape consistera maintenant à définir les coordonnées de notre troisième emplacement. Nous allons venir à ce niveau. Choisir ce point. Nous allons bien zoomer sur le croisillon. On fait un clic gauche. Ensuite, on vient actualiser les coordonnées. En X, nous aurons 772 kilomètre. Et en Y, nous aurons 432 kilomètre. Ensuite, on ajoute le marcule du point. On peut l'appeler point croix. Nous allons définir nos quartièmes et derniers points à ce niveau. En X, nous aurons comme coordonnées 782. Et en Y, on sera à 434. On zoom bien sur le croisillon. Ensuite, on modifie les coordonnées de nos points. 792 kilomètre. Et en Y, nous sommes à 434 kilomètre. Puis, on ajoute le marcule du point qui s'appellera point 4. Ensuite, on valide. Dans cette petite fenêtre ici en bas, nous avons le résumé de nos recalages. Nous avons dans la première colonne le nom des points, la position aléatoire des points, la position corrigée et leur position dans le système géographique. Nous allons maintenant appliquer notre correction et réaliser notre jouet franchement. On appuie sur Appliquer et OK. On valide. Le calage de notre image a été fait. Nous pouvons venir vérifier si les coordonnées, ainsi que sur la carte, sont les coordonnées qui sont présentes sur nos revues. Nous venons ici à ce niveau. Les coordonnées de ce point, nous avons 732 kilomètre et en Y, 420. 20, on se rapproche approximativement de cette valeur, à ce niveau. Nous notons que notre unité ici était le kilomètre et là, nous sommes ici à mètre. Nous venons ici à un autre point pour vérifier toujours. En X, nous sommes approximativement à 740 kilomètre et en Y, 420 kilomètre. Notre image n'a pas eu de distorsion, donc le jouet franchement a été réussi. C'est tout pour cette leçon. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci à la prochaine.